C'est ma première apparition, on va dire, sur la presse de l'honneur. Moi aussi, j'ai profité de l'occasion pour avoir une autre population. Et je n'ai pas de temps à faire, parce qu'on va faire un boulot avec une autre personne. La plus grosse chose, on va faire des choses, et on va faire des choses. Dans le Japon, on va faire des choses qui ne sont pas la même façon à faire. On va faire des choses qui ne sont pas la même façon. Je ne peux pas faire des choses. Nous avons besoin d'emprise ferroviaire, nous sauvegardons et de préserver. Nous avons aussi lancé appel à la population, comme tous les TSI, nous avons besoin de tout rayer. Nous avons besoin de préserver notre patrimoine. Nous avons besoin d'empriser notre chemin de fer. Nous avons besoin d'empriser notre chemin de fer. Nous avons besoin d'empriser l'occupation, l'anarchique, l'emprise, nous avons besoin d'empriser. Nous avons besoin d'empriser notre chemin de fer. Donc vraiment, l'appel est lancé. Nous avons besoin d'empriser tous les Sénégalais. Nous avons besoin d'empriser notre ambition. Nous avons besoin d'empriser notre chemin de fer. Nous avons besoin d'empriser notre chemin de fer. Aux Sénégalais, aux TSI, à tous ceux qui habitent le long de la voie ferrée, de nous aider, de prier pour nous aussi. Mais surtout de nous aider à préserver ce patrimoine-là. qui est le chemin de fer. Aujourd'hui, les nouvelles autorités ambitionnent de donner un nouveau élan à ce chemin de fer-là. Parce qu'ils estiment que ce chemin de fer-là, qu'on a hérité des colons, qui a plus de 100 ans, ne correspond plus aux besoins actuels de développement du pays. Et qu'on doit construire un nouveau chemin de fer performant capable d'être ce support-là à l'économie du pays. Et pour cela, on a besoin quand même de toute notre emprise. On a besoin de tout le patrimoine du chemin de fer. Et c'est une invite que je fais à toutes les populations de nous aider à préserver ce patrimoine-là, ne pas déverser les ordres sur la voie ferrée. Ce n'est même pas bon pour l'environnement. Ne pas aussi venir s'installer sur les empris fer-là. c'est très dangereux. C'est pour leur propre sécurité. Mais c'est aussi pour nous permettre en tout cas de disposer de ce patrimoine-là pour construire ce nouveau chemin de fer-là qui est tant cher en tout cas à nos autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada